L'astrologie n'a pas assez, ces dernières décennies, rappelé la question de la récurrence. Faire des prévisions, c'est bien, mais les prévisions ne font sens que si l'on constate ou l'on propose que ce qui va se produire, c'est déjà produit. Ce qui permet de préciser la prévision. Quand Barbeau fait des prévisions, par exemple pour 1989, il ne dit pas que ça va reproduire quelque chose qui a déjà eu lieu, et donc qui reste dans le vague. Il ne dit pas qu'il y aura une réactivation du sentiment national des pays du pacte de Barsovie. Il ne dit pas ça, d'aucune façon. Pour toutes sortes de raisons que j'ai d'ailleurs exposées par ailleurs. Et la prévision, pour moi, ne fait sens, en tout cas pour les périodes solstitiales, qui reviennent régulièrement, ne fait sens que si on peut trouver des précédents. J'ai dit assez récemment à quel point le passé pesait sur la situation actuelle. Réactivation de toutes sortes de niveaux. Par exemple, là, Joe Biden vient de réactiver un règlement qui datait de plusieurs décennies pour aider l'Ukraine. Réactivation de l'Union de la gauche par Mélenchon et ceux qui font partie de cette nouvelle structure. Réactivation de l'Union européenne, d'une certaine manière, dans la nostalgie de ce qui s'est passé dans les années 50. Réactivation de l'OTAN, fondée au lendemain de la Première Guerre mondiale, et dont on reparle alors que c'était plus ou moins enterré, quelque part, comme aurait dit Macron. Donc, annoncer des réactivations, c'est la moindre des choses qu'on puisse faire en astrologie. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est parti !